Bonjour, Israël Dupuis sur un tuto sur le mode masque ou quick mask, plus comment appeler à l'intérieur de Photoshop. Donc le quick mask est une méthode qui permet de faire un masque temporaire pour aller sélectionner certaines zones de façon un peu plus précise à l'intérieur d'une image. Donc la méthode est la suivante, vous commencez votre sélection avec n'importe quel outil, par exemple le lasso ou la baguette magique, en l'occurrence, ou la plage de couleurs. Et ensuite, vous pesez sur la touche Q ou vous pesez sur le mode masque dans la palette des outils. Ceci, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir du rouge qui va arriver sur l'écran. Donc c'est très très simple, le rouge se trouve à être un masque temporaire. Donc là où il y a du rouge, ça va être supprimé, lorsqu'on va pèser sur supprimer, ou lorsqu'on va mettre un masque, et là où il n'y en a pas, bien c'est ce qui va rester. Alors comment on fait pour utiliser ça? Bien, on prend un pinceau, tout simplement. On zoom sur les zones qu'on veut aller travailler. On se prend une toute petite brosse, par exemple, et on ajoute du noir. Donc là où on va ajouter du noir, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter du rouge dans le fond. Bon, et ce rouge-là, ça va être du masque, qui lorsque je vais sortir du mode masque, va être supprimé. Donc j'ai ajouté du rouge ici et là, par exemple. Donc j'y vais rapidement pour les besoins de la cause, ici, par exemple dans mon arbre. Bon, et faites attention aussi à ne pas choisir une brosse trop molle, justement, ni une brosse trop nette, parce que lorsque vous avez supprimé, si votre brosse a les contours trop mous, bien la sélection va être trop diffusée. Puis si les contours sont trop nets, la sélection va être trop dure. Donc, ceci étant dit, lorsque vous avez appliqué le masque aux endroits voulus, tout simplement, revenez en mode normal. Alors lorsque vous revenez en mode normal, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la sélection est chargée et les zones que vous avez appliquées en mode masque sont devenues des modes sélectionnés. Vous pouvez toujours revenir autant que vous voulez en mode masque et en mode normal pour ajouter d'autres zones. Donc, une fois que la sélection est chargée, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire sélection, mémoriser la sélection. On va mettre là, par exemple, le contour. Donc, ce que ça fait lorsqu'on mémorise une sélection, c'est que ça met à l'intérieur de la palette des couches une copie de votre sélection. Ce qui fait, par exemple, que si vous désélectionnez et que vous fermez votre document et que vous revenez un peu plus tard, eh bien, vous n'avez qu'à faire sélection, récupérer la sélection et votre sélection va être dans les couches ici, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous cliquez sur OK, la sélection est loadée et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Bon, alors, par exemple, moi, si je veux ajouter un masque, je vais cliquer sur mon bon calque et je vais tout simplement cliquer sur le masque pour ajouter un masque. Notez aussi que lorsque vous avez ajouté une sélection en masque, vous pouvez à tout moment passer par le menu sélection, améliorer le masque, pour venir faire d'autres ajustements de dernière minute, de dernière minute, d'autres peaufinements. Donc, par exemple, dans améliorer le masque, on peut cocher rayon dynamique et aller chercher certaines zones. Donc, souvent, ça fait vraiment une différence vers la fin, ce rayon dynamique-là. Ça vient chercher vraiment les zones qu'on n'a vraiment pas réussi à aller chercher avec la brosse. Donc, j'ai expliqué ça dans d'autres tutos, mais je vous le rappelle, décontamination des couleurs, c'est bien aussi. Donc, lorsque vous avez fini, l'amélioration du masque a été effectif sur le masque sur lequel vous travaillez. Donc, voici, c'est tout.